Attends, il y a des photos de téléphone, là. Il y a des photos de téléphone. Tu as double SIM, donc ça veut dire que tu es Kiza. Tu es Kiza ou est-ce que tu es titulaire ? En fait, je suis Kiza du mari de ma mère. Tu es Kiza du mari de ta mère ? Oui, ma coach. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est difficile à expliquer, ma coach. Comment ça, c'est difficile à expliquer ? Explique là-bas. C'est quand tu fais la même, là. C'est pas plus une chose. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ma coach, je suis double SIM. Les gens savent, genre j'étais un homme. Après, vu les viols du mari de ma mère depuis que j'ai huit ans, j'ai aimé le bon, ma coach. Donc, ça veut dire que le mari de ta maman, c'est ton beau-père, c'est ça ? C'est mon beau-père, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que quand ta maman a connu ce monsieur-là, toi, tu avais quel âge ? J'avais cinq ans, ma coach. Donc, il a commencé à te violer à partir de quel âge ? Bon, ma coach, à partir de huit ans, ma coach, il a commencé avec des attouchements et il me menaçait, il me disait, si je dis ça à ma maman, il n'y aurait plus le mariage entre eux, quoi, ma coach. Donc, ça veut dire que depuis huit ans, le monsieur-là a commencé les attouchements et il te menaçait ? Oui, il me menaçait de ne pas dire ça à ma maman. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais peur. Au début, j'avais peur, je ne voulais pas dire, je ne voulais pas tout dire à ma maman. Mais après, ma coach, j'ai pris goût. Tu as pris goût à partir de quel âge ? J'ai pris goût, franchement, ma coach. C'est à partir de quel âge tu as pris goût, là ? C'est à partir de... Même un demi-heure, ma coach. Onze ans. Onze ans, douze ans déjà, j'avais pris goût, hein. Onze ans, douze ans, tu avais pris goût ? Oui, ma coach. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais non, le problème avec moi, ma coach, c'est que je deviens jaloux. Tu as quel âge aujourd'hui ? J'ai 18 ans, ma coach. Donc, ça veut dire que depuis 8 ans, toi et ton beau-père, là, vous me rousser ? Oui, ma coach. Tu vis toujours en famille ou même, tu es parti ? Je suis toujours dans la maison de papa, de ma mère, ma coach. Mais elle ne sait pas que je mougue avec son gars. Son mari ou son gars ? Son mari. Mais je dis que le diable même, ça veut dire que le diable même, je me demande s'il n'a pas encore peur de nous, les humains. Donc, tu deviens jaloux de quoi ? Pourquoi vous dites ça, ma coach ? Comment ça, je dis quoi ? Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça, je dis ça ? Est-ce que tu trouves normal le mari de ton papa, de ta maman ? Le mari de ta maman, est-ce que tu trouves ça normal ? Ce n'est pas mon père, ma coach. C'est juste, voilà ça, monsieur. Est-ce que vous n'avez pas vu ma coach ? Il est sexy comme ça, mal, mal. Le gars, là, mou, mou, mou. Non. C'est pas beau, ma coach. Donc, je ne peux pas laisser ça. Je deviens jaloux de ma maman, des fois. Quand j'arrive là, je les vois, les deux. J'ai envie même de frapper, de la frapper, même. Tu as envie de frapper ta maman quand tu la vois assise derrière ton beau-père ? Oui. Toi aussi. Toi aussi. Mais ma coach, ma coach, il m'a promis beaucoup de choses, ma coach. Il t'a promis quoi ? Il m'a promis, il m'a dit que... Il m'a promis qu'on voyager, on va vivre en deux. Parle bien, là. Parle bien, tu n'es pas en train de mou, parle bien. Enfaites-moi cette voix, suave. Oui. Il m'a promis, il m'a dit qu'on va vivre ensemble en Europe. Ma maman, c'est une jérie dame. Que, voilà, il ne fait pas ça bien et tout. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que... Des fois, j'ai inventé des trucs contre ma maman, juste pour que le gars le quitte. Que le gars aussi le quitte, ne le quitte pas. Il faut que je vende des trucs, genre... Attends, 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 s'il te plaît. Attends, attends, s'il te plaît. Attends, attends, s'il te plaît. On va aller pas à part. Parce que ton histoire, comme vous voulez, digne d'un film de Lucifer. On va aller pas à part. Donc, ça veut dire que, comme tellement que tu es jalouse de ta maman, tu inventes des choses, tu dis des choses à ton beau-père pour qu'il divorce, mais il ne divorce pas. Oui, ma coach. Pourquoi tu fais ça? Mais je veux que le quitte et qu'il reste avec moi, quand même, ma coach. Mais il va le faire. C'est lui qui m'a donné le goût, non? C'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui m'a donné le goût. Je vais prendre soin de lui, ma coach. Oui, 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 oui. Mais depuis là, tu passais depuis, tu as 8 ans, maintenant tu as 18 ans. Depuis là aussi qu'il te passe à ta maman. Donc, il faut comprendre qu'il joue avec toi. Il ne joue pas avec moi, ma coach. Il me donne de la raison. Il me donne beaucoup de la raison même. Je ne demande même pas. Et quand je suis là, il faut en sorte de ne pas toucher ma mère, ni d'être sur le canap avec elle, juste pour que, voilà, quoi que je ne sois pas à l'eau. Donc, ça veut dire que quand tu rentres comme ça, qu'il est assis à ta maman, tu lui dis, tu lui envoies un message, tu lui dis de quitter à côté de ta maman, puis il t'écoute. Non, ma coach, il regarde juste les yeux, quand je lui lance les yeux comme ça, il comprend que, il fait facilement. Donc, ça veut dire que quand tu rentres comme ça, que ton beau-pé est assis à côté de ta maman, tu le regardes. Il y a un regard que tu lui envoies, il comprend, en même temps il se lève à côté. Il comprend vite, ma coach, il comprend vite vite. Donc, quand tu lui dis de ne pas toucher, de ne pas toucher à ta maman, il ne la touche pas. Il ne fait pas ça, il n'est pas devant moi en tout cas. Mais comment tu veux savoir s'il ne fait pas ? Est-ce que tu es dans la maison là-bas ? Non, il ne fait pas ça devant moi, ma coach. Mais est-ce que tu te dis que le jour où ta maman va savoir ça, peut-être qu'elle va tomber, elle va avoir un WC, est-ce que tu te dis ça ? Non, ma coach, c'est l'amour. Il va comprendre. Qui va comprendre ? Ma maman. Elle aussi l'a vu, elle l'a trop fait, ma coach. Elle m'en laisse. Elle l'a trop fait, mais c'est son mari ou elle est tombée pour toi ? Non, ma coach, je demande, le gars ne l'aime plus. Ton beau-père, il dit qu'il n'aime plus ta maman ? Oui, il ne l'aime plus. Il ne l'aime plus depuis, là, il est avec elle. Oui, ma coach. Ils n'ont pas eu d'enfants ? C'est parce que moi, je n'ai pas pospité les choses. Hein ? C'est parce que moi, je n'ai pas pospité les choses, sinon on a eu déjà la chance, c'est si je décide. Mais est-ce que depuis, tu as été voir un psy ? Pourquoi ? Ah, c'est l'amour. Non. Tu es tout déjeuner ? Non. Il faut aller voir un psy. Peut-être que tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Comment ça, ma coach ? Comment ça, comment ça ? Parce que ce que tu es en train de dire, là, mais je ne sais pas. Ce que tu es en train de dire, là, si ce n'est pas parce que tu es un peu dérangée dans la tête, là, moi, je ne comprends pas. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un, un homme aussi dangereux, et jusqu'à présent, c'est toi, maintenant, qui fait rivalité à ta maman dans la maison, ta maman. Ça veut dire que ton dieu suitait. Ça fait quoi, ma coach ? Mais c'est grave, ça. Tu sais que ça, là, ça peut être... Dans l'ancien temps, les gens faisaient ça, non, ma coach ? Dans l'ancien temps, les gens faisaient ça. Oui, ma coach. Tu as les preuves ? Non, mais... Oh, ma coach, c'est trop difficile. Oh, je n'ai pas laissé. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Pardon, il faut penser à ta maman, c'est que tu es en train de faire la wale, que si ta maman en prend ça, là. Je te jure que si ta maman en prend ça, là, tu risques de... Ça dit que tu risques d'être à la base de la mort de ta maman. Elle ne va pas mourir, ma coach. Elle ne va pas mourir. Elle va comprendre que c'est l'amour. C'est elle-même qui me laisse tout le temps, là. C'est elle qui me laisse tout le temps à la maison. Mais elle te laissait tout le temps à la maison, là, elle partait travailler. Elle sait, elle te laissait. Pour elle, elle te laissait, elle, son mari. Elle ne peut pas savoir que... Non, non, elle ne partait pas travailler, ma coach. Hein ? Elle ne partait pas travailler, ma coach. Elle partait faire... Elle est en train de boire, la boisson n'avait, elle ne partait pas travailler. Vous voyez ? Elle sortait, elle partait, elle boit l'alcool, et puis elle te laissait avec ton beau-père. Elle devait être sérieuse jusqu'à quand son homme est ici. Quand son homme part en traite, elle sort tout le temps. Tout le temps, je vais à la veiller. Tout le temps, je vais au maquis. Tout le temps, je vais voir un tel. Elle me laisse celle à la maison, quand je veux faire ma coach. Donc, c'est quoi ta question ? Maintenant, ma coach, je demande, est-ce que si je décide de chasser ma bé, est-ce que ça sera bien, ma coach ? Mais toi, tu sais que c'est que même tu es en train de... Depuis, c'est que tu es en train de faire la tombe, tu sais que ce n'est pas bien. Déjà, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. C'est que tu es en train de faire trop grave. Hein ? Et si c'est le vrai amour, ma coach ? Quel vrai amour ? Quel vrai amour ? Il n'y a pas de vrai amour, mon cher. C'est quoi tu fais là, c'est démoniaque. Ça, c'est le diable, ça. C'est pas ton choix, ton choix de vie qui est démoniaque, mais c'est ce que tu fais, la marie de ta maman, là. C'est ça qui est démoniaque. C'est ça qui est démoniaque, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Et puis, tu es grand, maintenant, il faut partir de la maison, ou bien ? Non, ça, là, c'est plus fort que moi. Ça, là, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Mais en tout cas, là, je l'aime, ma coach, je l'aime. Mais tu sais, il faut que tu cherches à voir un psy. Non, 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 sérieux, non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, il faut que tu cherches à voir un psy. Peut-être que tu es un peu, tu sais, peut-être que tu es traumatisé. C'est le traumatisme peut-être qui fait ça. Tu vois le choc. Tu vois, tu as besoin de parler avec un professionnel et tout. Ça va peut-être te faire du bien. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu réalises même pas même ta bêtise, quoi. Ton heureux. Pour toi, tout ce que tu fais, c'est normal. C'est ce qui veut dire que tu es même sur une autre planète. Donc, essaie de voir un psy. Vous allez parler. Ça va t'aider. Parce que c'est ce que tu es en train de vivre, là. C'est trop grave. C'est trop grave. Ce monsieur, c'est un monstre. Parce que depuis, tu as 8 ans. C'est ce qu'il est en train de te faire jusqu'aujourd'hui. Tu ne peux pas aimer un homme comme ça. C'est un monstre. Ce qu'il t'a fait, il n'avait pas le droit de faire ça. Tu comprends? Il n'avait pas le droit de faire ça, ce monsieur-là. Donc, moi, je dis, essaie de voir un psy. Ça va t'aider. De parler avec un psy, peut-être une fois par mois. Je te jure que ça va t'aider. Tu vas voir que tu auras l'esprit un peu plus lucide et tout. C'est ce que tu es en train de faire, là. Vraiment, c'est... Ça fait peur. Ça fait peur. D'accord, ma coach. Tu es camerounais? D'accord. Ça, c'est cameroune, ça. Tu es en cameroune? Je ne suis pas... Bon, ma coach. Je ne veux pas bouger mon université comme ça, ma coach. Ah, pardon. Oui, pardon. Oui. Au revoir. D'accord, ma coach. Je vous aime. Oui. Moi aussi, je t'aime, mais il faut changer de comportement. Comment tu peux une chose? Mais cette histoire... Mais cette histoire de tambolette digne d'un film. Digne d'un film. Tourner quelque part chez Satan. Yéé! Non. Il n'y a que le monde qui est là. Donnant notre vie à Dieu, d'un...